Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Carrière What to F1 2020 J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est parti pour la troisième manche de la saison sur le circuit de Sakir à Bahrein On fait vraiment un très 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 bon début de saison, deux fois dans les points pour les deux premiers Grand Prix en Australie et à Bahrein Le Grand Prix de Bahrein s'annonce un petit peu plus compliqué, les adversaires vont quand même être très très forts ici Avec notre modeste Sauber au motor Ferrari de 2016 on va vraiment avoir du mal je pense Mais bon ça va comme en Chine on va avoir un bon petit setup qui va nous permettre de combler le déficit au niveau du moteur En tout cas ici ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de réaccélération et quand même pas mal de lignes droites On va faire de notre mais au moment où on voit la caméra avec notre joli casque qui va parfaitement avec notre monoplace Et on va partir maintenant pour les qualifications et ça va être très très compliqué ici parce qu'avec l'essai libre du Sprinter que nous a proposé l'équipe pour les qualifications On était très très loin, on faisait pas mieux que 19ème donc on va essayer vraiment d'aller chercher une très très bonne position Et j'en profite qu'on soit Bahrein pour vous dire et vous donner rendez-vous pour ce dimanche à 21h Il y aura le premier Grand Prix de la saison 19 de l'Apex Online Racing Alors peut-être que vous l'avez vu sur Twitter si vous me suivez pas je vous invite à le faire Mais je serai donc en Formule 2 j'ai fait un bond de la F4 à la Formule 2 Donc je retourne un petit peu là où j'ai fait le plus des saisons depuis que je suis à l'Aware J'avais fait la dernière saison du 2016 donc la saison 13 j'ai fait la saison 14 et la saison 15 en F2 Puis après forcément avec mes problèmes de volant et aussi le fait que je jouais beaucoup moins Je suis passé en F3 pour deux saisons il me semble sur le F1 2018 Puis après sur le F1 2019 vous connaissez la suite je me suis retrouvé en Formule 4 Et j'ai fait de bonnes performances je me suis vraiment appliqué à faire toutes les courses Et à laisser les problèmes de côté et je reviens donc en Formule 2 Et en plus de ça je serai avec d'autres coéquipiers de la MNT Je serai avec Johan, Max et Antoine Et Antoine celui qui fait le modo sur la chaîne Donc malheureusement il ne pourra plus être présent lors des lives Mais il sera présent sur la piste contre moi ou avec moi forcément Vu qu'on va essayer de tous jouer ensemble et pas contre Parce que sinon ça va être compliqué si on se gêne Surtout qu'en plus on a bien tous un bon rythme ensemble Donc on verra ce que ça donne en tout cas j'ai hâte que la saison commence Et on en finit sur ce tour de qualification qui était vraiment très très bof On va faire 19ème Mais malheureusement je pense qu'on va partir 20ème Parce que le tour n'était vraiment pas excellent Comme je le dis ici les adversaires sont très très forts En tout cas voilà comme vous avez pu le voir au niveau du classement C'est Lewis Hamilton qui est devant à 7 points il me semble de Sébastien de Vettel Mercedes toujours devant Franchement c'est vraiment l'équipe à abattre depuis 2014 En tout cas Ferrari va se donner du fil à retour pour essayer d'aller chercher la victoire et le titre mondial Les deux titres En tout cas là au niveau de la grille de départ C'est les deux Ferrari qui partent donc en première ligne Il me semble que l'en Chine c'était exactement la même chose Et malheureusement c'est Lewis Hamilton qui va payer un peu les pots cassés Et il va partir un petit peu loin au niveau de la grille de départ Tout simplement parce qu'il a dû changer une pièce qui lui a coûté 10 places de pénalité En tout cas comme vous pouvez le voir on descend le classement On le descend et on va tout simplement partir 20ème On s'est fait battre par notre coéquipier Donc forcément la réputation va baisser un petit peu dans l'équipe Mais bon on a vraiment fait le taf sur les deux précédentes courses Et on va se permettre de faire la même stratégie que lors des deux derniers Grand Prix Donc voilà on part avec les pneus médium pour aller terminer la course avec les pneus rouges Désolé je me trompe c'est les pneus soft Puis pour finir en super soft Forcément je me mélange un petit peu vu que sur F1 2019 maintenant il y a les Enfin c'est toutes les mêmes appellations sauf que voilà c'est d'autres catégories de pneus Ils ont simplifié le truc et c'est beaucoup mieux En tout cas je vous donne rendez-vous pour le départ C'est parti C'est parti Et les feux s'éteignent sur le Grand Prix de Bahrain On va essayer d'aller chercher pour la 3ème fois consécutif des points Mais ça va être très très compliqué on part en dernière position On va voir là où on va terminer On va faire un retour je ne sais quelle place En tout cas on fait un petit peu comme lors des deux précédents Grand Prix On va bien attaquer l'intérieur Même si c'est pas forcément voulu J'oublie avec le temps à chaque fois qu'ils ont un petit peu du mal les pilotes à se défendre Et ils restent tous sur la même ligne En tout cas attention Hülkenberg ici qui a perdu une position sur la Williams Même si on va chercher aussi pareil la Renault Hülkenberg qui perd donc deux positions ici sur ce début de course Franchement on fait un bon bon début Là on a récupéré déjà six positions Ça se passe plutôt bien forcément avec le premier virage C'est toujours plus simple Pourquoi pas essayer d'aller chercher Attention il se fait surprendre et il a freiné un tout petit peu plus tôt que le pilote juste devant En tout cas il se défend bien Le pilote brésilien forcément Il est une Williams Motor Mercedes Ça va être compliqué Pourquoi pas ici faire l'intérieur ça va être chaud malheureusement Heureusement qu'on n'a pas insisté parce que je pense qu'on se serait touché Et on aurait peut-être abîmé notre aileron Vraiment là l'objectif ça va être de rester dans le rythme de tous les pilotes autour de moi Qui sont tous avec des pneus plus tendres forcément Donc attention sur ce premier tour de course En plus de ça on a Hülkenberg et les deux Renault d'ailleurs qui sont derrière nous Donc là ça va vraiment pousser très très fort La Williams on va essayer de rester au contact Mais ça va être également très très compliqué C'est vraiment sur ce circuit c'est là où on va sentir le déficit du moteur Et qu'on peut le voir regarder la Renault qui est déjà à notre trousse Alors avant même qu'on arrive sur la fin du premier virage Du premier tour pardon Et vous avez pu le voir devant Lewis Hamilton qui commence à Raymond Tadda Il va dépasser ici Fernando Alonso Attention la Haas qui va essayer d'aller chercher aussi pareil Alonso Et forcément le moteur Honda c'est l'un des plus faibles cette saison Avant le nôtre vu que forcément nous on est le plus faible avec le vieux moteur Et on va se défendre ici sur Nico Hülkenberg Ça va être compliqué on fait l'extérieur donc on fait un petit embroulement On se retrouve à l'intérieur juste après Ça c'est vraiment la bonne défense ici à adopter C'est vraiment d'essayer de rester à l'extérieur Parce que sinon après on peut se faire croiser assez facilement Et perdre des positions Donc attention parce qu'ici si on se loupe un petit peu On peut facilement perdre de position Et regardez on est sur Felipe Massa Qui va chercher Fernando Alonso Qui a un petit peu du mal ici Motor Mercedes contre Motor Honda Et là ça va être un jeu d'enfant pour la Williams Le DRS n'est pas encore activable Ça y est on est au troisième tour Et il va pouvoir s'activer maintenant Et regardez derrière on se défend déjà sur Nico Hülkenberg Pour la deuxième fois Depuis le début de la course Attention pareil on va faire l'extérieur comme tout à l'heure C'est vraiment Essayer de toujours faire la même chose Ne pas faire d'erreur Sauf que regardez au niveau de la réaccélération Il nous a complètement mangé On va se décaler un petit peu Et regardez c'est qui qui va attaquer C'est Julian Palmer Et attention il va toucher son coéquipier Et ça casse l'aileron il me semble pour Nico Hülkenberg Et oui il lève les mains aussi Allez il peut En tout cas on n'a pas vu de débris Donc peut-être que ça s'est mieux passé que prévu En tout cas Julian Palmer Un petit peu fantomatique sur ce début de saison Qui a complètement poussé son coéquipier Pour prendre la position C'est dommage parce que là il était vraiment en position Pour venir nous récupérer la position Et il s'est fait gêner par son coéquipier Qui lui a touché tout simplement sa roue arrière Et on va bientôt terminer sur ce tour numéro 3 Et maintenant on a un nouvel adversaire C'est Julian Palmer Un petit peu moins coriace que son coéquipier Mais attention quand même Parce qu'il a la même voiture Et sur un sursaut d'orgueil Pourquoi pas nous pousser également Comme il l'a fait Au début de ce troisième tour Ça y est il va se décaler Avant même la fin de cette ligne droite Et voilà ça passe sur ce tour numéro 4 On va essayer de se défendre On va regarder derrière tout de suite Qui pointe le bout de son essai Nicole Kenberger On va faire l'intérieur Et Julian Palmer qui défend un petit peu bizarrement Il s'est mis en plein milieu de la piste Et malheureusement il va pas pouvoir bénéficier De la meilleure accélération Vu qu'il a pris vraiment une trajectoire assez compliquée Mais il va quand même pouvoir ici Essayer de récupérer sa position Il n'y a pas de zone de DRS ici en 2017 Comme on a pu le voir en 2019 Donc c'est beaucoup plus compliqué De récupérer une position Et il va tenter ici Il va se retrouver à l'intérieur Mais à l'extérieur pour le virage d'après Et c'est celui-ci qui est important En plus de ça Je me suis permis un petit peu de le tasser Dans les règles de l'art Vu qu'il avait encore Il était encore sur la piste Ou du moins sur le vibreur Forcément On va faire comme en Chine On va essayer vraiment d'assister De garder nos positions Et de pas les perdre Donc ça va vraiment forcément Se jouer au niveau de la défensive Défensive pardon Et quand j'aurai mis les pneus super soft Ça va se jouer en attaque Et on va essayer d'aller chercher les points comme ça Mais regardez Il y a déjà un bon écart Avec les voitures de devant Et on fait de petites erreurs ici Et Jolen Palmer qui va pouvoir nous dépasser Malheureusement On s'est fait avoir ici Et je vous l'ai dit La petite erreur c'est terminé On prend un petit avertissement De la part de la FIA Parce qu'on est sorti trop large Et on se loupe à nouveau Sur ce virage Deux virages d'affilé Où on fait des erreurs Et c'est Nicole Kenber Qui va pouvoir en profiter cette fois-ci Et récupérer sa position Et poursuivre son coéquipier Attention c'est vraiment dommage Cette petite erreur Parce que là on était bien parti On est arrivé un petit peu à la distancée Et on va pouvoir bénéficier par contre du DRS Comme vous pouvez le voir On ne revient pas du tout Mais on peut juste se permettre De se défendre avec ce petit aileron Et ça va C'est passé On ne s'est pas fait attaquer Et on ne perd pas de temps Parce que ouais Quand on s'attaque ici On perd énormément de temps Sur les pilotes de devant Regardez déjà L'écart qu'il y a entre Palmer Et Fernando Alonso Et on commence à perdre du terrain Et on gagne aussi un petit peu Sur l'adversaire direct de Hülkenberg Juste derrière Donc là on a trouvé un bon petit rythme Pour nous deux Et à nouveau on fait une petite erreur Et regardez Hülkenberg qui va nous dépasser Parce que lui même il est sur la menace De Carlos Sainz Alors attention ici Il y a même Stoffel Van Dorm Juste derrière Attention Ouh ça fait l'intérieur Ici ça va dépasser Avant même la zone de DRS Très 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 bien joué Alors là malheureusement On va subir maintenant Carlos Sainz Et on va se décaler Est-ce qu'on va être à trop de fond ? Non c'est pas possible Parce qu'on n'a pas une bonne vitesse On va se décaler On va faire comme si on était en défense Oh Hülkenberg qui a un problème moteur Malheureusement Il me semble que c'est la troisième fois Qu'il abandonne un 3 Grand Prix Le pauvre pilote allemand Qui malheureusement Ne verra pas Une seule fin de course Depuis le début de la saison Et maintenant c'est Carlos Sainz Qui est sur notre dos Et qui est lui même Attaqué par Stoffel Van Dorm Et Stroll juste derrière Là c'est très très compliqué On a un petit trafic Et c'est nous qui sommes en tête Et ça s'arrête au stand Pour Carlos Sainz Et Stoffel Van Dorm Attention parce que l'undercut ici Il peut passer Et regardez c'est qui qui est revenu C'est Stroll Qui va nous mettre la menace Et qui va s'arrêter Je pense en même temps que nous Heureusement on aura l'avantage des pneus Et on va pouvoir vite s'en débarrasser Mais ça va être compliqué Je pense pour aller chercher les points Sur ce Grand Prix Et on va rentrer au stand Attention on s'est un petit peu loupé On a perdu beaucoup de temps Regardez comment Stroll Il est au contact de nous Avec cette entrée au stand Il a bien géré son entrée Et ça va mettre donc forcément Les pneus à banjoine Pour Lance Stroll et Williams Et il ressort devant nous Le pilote Williams Ah là là on va perdre énormément Et le pilote Renault qui sort Et Stoffel Vendorm qui ressort devant nous Et c'est Carlos Sainz aussi Qui va peut-être nous faire l'undercut Et non il a un petit peu relâché Attention il va être à l'intérieur ici Oh oui coupé Il relâche un petit peu Heureusement parce que là On allait perdre énormément de positions Et on aurait dû vraiment Cravacher pour remonter Parce que là on n'est pas dans un top team Donc notre stratégie elle marche Mais au final C'est pas immédiat Il faut vraiment se mettre dans le rythme Et on est derrière Stroll Donc ça ça va nous poser problème Je pense qu'au mieux Pour ce Grand Prix On pourra dépasser Stroll Et peut-être Stoffel Vendorm Juste devant Et on va faire l'intérieur ici On va pas perdre de temps Attention c'était très très chaud Et ça passe Il s'est rabattu derrière nous Très très bien joué Un bon dépassement ici Et il était voulu Pas comme au début de la course Où on s'était fait surprendre Par trois fois en plus Avec les freinages un petit peu tôt Des pilotes On est bientôt A la fin de la course On est déjà au huitième tour Et on va Attaquer au maximum Tour numéro 8 Et Lens Stroll Reste au contact Malgré les pneus Beaucoup moins tendres Que les nôtres On revient Tranquillement sur Stoffel Vendorm Mais pas assez Et en plus de ça Ça va être compliqué Si on vient se battre Avec le pilote canadien Et ça y est Il va se décaler Il va prendre l'intérieur On va faire comme d'habitude On va défendre à l'extérieur En plus de ça Il ne va pas freiner tard Ce qui nous permet Tout simplement De ne pas être tassé Et il a un petit peu du mal À la réaccélération Malheureusement Tour numéro 11 Cette fois-ci On fait un bond de tour On n'a pas été inquiété Pendant deux tours Et malheureusement Il est revenu à la charge Le pilote Williams Et là cette fois-ci Il est bien placé Oh il se loupe Un petit peu sur le vibreur Et on va récupérer la position Oh il se loupe à nouveau Aussi à la réaccélération Il a glissé Et ça y est Il va se faire menacer Maintenant par Carlos Sainz Juste derrière Lui malheureusement Qui a été ambitieux Avec son undercut Mais qui n'a pas passé Et il abîme son aileron Aïe 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 Ça va être compliqué pour lui Et peut-être Qu'il va quand même Continuer à attaquer Et récupérer la position On ne sait pas Pour l'instant Il va avoir l'avantage Forcément il va être À l'intérieur ici Et c'est Lance Roll Qui est en train de perdre Gros parce que là Il est gêné par un pilote Maintenant qui a un aileron abîmé Et ça va nous laisser Du repos pour nous Et en tout cas regardez On revient sur Lance Sur Stoffel Vendorm Pardon Et ça y est Récupère sa position Sur Carlos Sainz Ah c'était C'était obligé Oh il se reloupe à nouveau Oh il a vraiment du mal Sur ce Sur ce virage là Stroll Et on est à l'avant Dernier tour Et comme vous pouvez le voir Regardez On a bien mire là Stoffel Vendorm Malheureusement On n'est pas encore Dans la zone de cheer Et de DRS Il va falloir vraiment Attaquer fort Pour pouvoir essayer D'aller grappiller Cette 15ème position Un top 15 Ça peut être pas mal Vu les circonstances De ce Grand Prix Tour numéro 13 On n'a pas encore Le DRS Oh ça glisse un petit peu On est à une seconde Une de Stoffel Vendorm La pression On est en train De lui affliger Assez sévèrement Mais nous aussi On a la pression Parce qu'il faut Qu'on soit absolument Dans le DRS Donc on va freiner Un petit peu plus tard On va laisser Un petit peu La voiture aller A l'intérieur Pour bien bien Gagner du temps Et réaccélérer Assez fort On arrive sur le Le virage le plus compliqué Du circuit Et il me semble Qu'on est dans la zone de DRS Oui on est dans la zone de DRS On est à quelques Mille à main De ne pas pouvoir L'ouvrir Mais on a réussi Et ça va nous permettre De se rapprocher Regardez sur ce dernier tour Le dernier tour de course Et attention ici Il a vraiment du mal Stoffel Vendorm Son moteur Honda Qui montre ses limites ici Au moment où son coéquipier Est loin devant On met tout en oeuvre Pour aller chercher Cette position On met le mélange Maximum du moteur Et regardez On est au contact Là franchement Ça va partir Je pense sur un gros Gros dépassement Là où on l'a fait Sur les deux Williams Tout à l'heure Et on va tenter Pourquoi pas ici Ah non on est un petit peu Trop loin Et on va tenter l'intérieur C'est chaud Mais malheureusement Stoffel Vendorm Va avoir une meilleure accélération Donc notre attaque N'aura pas fonctionné Ici on va rester sage On va pas tenter n'importe quoi Et je pense qu'on va attendre La prochaine zone de DRS Et la dernière Avant la fin de ce Grand Prix Ça va peut-être se jouer Sur la ligne Attention On verra ce que ça donne En tout cas voilà On est bien dans Dans son diffuseur Et il se décale à l'intérieur Très très bonne défense De sa part A l'extérieur ici Ça va être compliqué On aura plus de chemin Par courir Et regardez Il nous tasse un petit peu Et il est devant Ça va être compliqué D'aller chercher cette 16ème place On va tenter pourquoi pas Ici un gros freinage On n'a jamais été aussi proche Et on va se décaler à l'intérieur Il prend large la trage Et malheureusement On l'a dépassé Parce qu'au moment Il a tourné On avait déjà Notre roue arrière Au niveau de son aileron avant Et on va donc chercher La 15ème place Sur ce Grand Prix De Bahreïne Très 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 compliqué Ici Retour à la réalité J'ai envie de dire Et peut-être que ça s'annonce Beaucoup plus compliqué Que ce qu'on pouvait l'imaginer En fait Avec les deux résultats Et le prochain Grand Prix Ne sera pas du tout En notre faveur Il me semble que c'est à bas coup Donc voilà Compolo en termine 15ème Mais on est quand même Au-delà de l'objectif De l'écurie Qui nous demandait De faire 19ème ou mieux Et regardez Qui c'est qui gagne Le Grand Prix de Bahreïne C'est Sébastien Vettel Qui va revenir au contact Et peut-être même dépasser Lewis Hamilton En tout cas Il n'est pas sur le podium Mais le pilote britannique Donc là Il va perdre je pense La tête du championnat On verra en tout cas Ce que ça donne Au niveau du classement Et on est sur Kevin Magnussen Qui termine A une bonne position ici Très très bonne course De la part du pilote As Et qu'on peut le voir Sébastien Vettel Qui gagne donc Devant son coup équipier Doublé de la part de Ferrari Bottas qui termine 3ème Et malheureusement Lewis n'a pas pu Remonter comme il le voulait Et il n'a pas fini Dans le top 5 malheureusement Il termine 6ème Et il va perdre donc La tête du championnat Et regardez Comme on est placé Dans le classement On a perdu il me semble Une ou deux positions On est 9ème pour le moment On était 8ème Donc on a perdu une position Au profit malheureusement De Romain Grosjean Qui lui aussi a perdu Une position malheureusement Et au niveau du constructeur On reste 6ème Donc ça c'est plutôt cool Mais on va se faire remonter Forcément En tout cas voilà Merci à tous d'avoir regardé Ce grand prix On verra où se situe Lewis après Pour la prochaine vidéo Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à like Peace Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo